Journaliste pyromane, politicien mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants, ils ont mis le pays à feu et à sang, fêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants, ils ont mis le pays à feu et à sang, fêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi, ils s'en foutent de toi et moi, ils s'en foutent de nos parents, ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds... Merci, merci Alpha Blondi, merci, merci Corosédo. Tout va bien. Merci, merci. On est là ce soir pour parler de la Côte d'Ivoire encore, surtout de l'année 2020 où les élections s'approchent à grande échéance. Donc, quelle Côte d'Ivoire en 2020 ? C'est de ça que nous allons parler ce soir et c'est de ça qu'il s'agit. Puisque nous savons que l'année 2020, ça focalise beaucoup d'esprits, les esprits des Ivoiriens, plus encore que d'habitude. C'est qu'en 2020, tout le monde parle. D'autres même parlent d'un troisième mandat du président actuel de la République, Alassane Tramand Potra, son excellence. Et encore, d'autres parlent peut-être qu'il va choisir quelqu'un comme son successeur. Bon, il y a tous ces volets qui sont là qu'on ne sait pas. Bon, on a vu aussi le président Bédier qui essaie de faire une coalition avec l'ex-président Laurent Babaut. Bon, personne ne sait qu'est-ce que cette coalition va donner parce qu'on ne sait pas si Bédier sera le candidat des deux partis unifiés ou bien si le président Babaut sera le candidat des deux partis unifiés. Donc, tous ces sujets, c'est ça, tous ces sujets sont comme des pavés dans la mare. Donc, il y a d'autres politiciens qui agitent peut-être le carton rouge mais quant à d'autres, ils brandissent leurs muscles pour montrer, je ne sais pas quel genre de démonstration, des fois ils sont capables de faire. Bon, des nuisances aussi qu'on peut appeler comme ça pour les élections de 2020. Bon, tout cela comporte l'attitude de nos politiciens. ça nous montre que, je ne sais pas, il y a un danger qui plane sur le progrès, l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça que nous allons parler et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que la démocratie est très très importante aujourd'hui dans le monde de ce 21ème siècle. et que l'Afrique a un trait à suivre la démocratie si on veut un développement. Puisque nos politiciens que nous on a aujourd'hui, il y a des discours qui viennent de toutes parts, des discours, les discours sont très violents. Le langage, il y a des langages haineux et méprisants. Donc, la sécurité est menacée. Que nous tous savons, le feu couvre sur les cendres. Actuellement en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit de loin. Donc, le pays est devenu vraiment actuellement quasi ingouvernable. Puisque c'est très dur pour le gouvernement. Les fils du pays, les autres chefs, les leaders des partis politiques, ne veulent pas rendre la tâche facile à l'actuel gouvernement. Donc, ils mettent de la roue dans leurs bâtons. Ce qui fait que le pays est vraiment difficile à gouverner pour eux. Visiblement, la Croix d'Ivoire a un problème. Et nous tous, nous le savons maintenant. Puisque, après cette crise, on voit toujours notre crise devant nous encore. D'accord. C'est cela le problème. Même les observateurs qui sont avisés et disent, avec une pointe d'amour, que le problème de la Côte d'Ivoire est si singulier que l'on vous l'explique. Et que vous comprenez ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Parce que c'est trop complexe de mélanger. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année 2020 ? Puisque, le climat, le climat, le climat est vraiment très très incertain et qui en coule, qui en découle une très grande tension et suscite la peur. Du coup, l'année 2020 devient à la fois celle des espoirs et en même temps de la peur. On vient de peur. D'accord. 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 L'avenir nous nous l'est concernant. D'accord. 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 Comme l'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais l'avenir nous le dira. So, la croisée des chemins requiert attention et vigilance pour choisir au cœur de l'aventure humaine ou politique. Une nouvelle voie, le chemin pour construire le destin nouveau auquel on aspire. C'est pourquoi le Carrefour est par excellence un lieu qui invite à la pause et à la réflexion, un lieu de passage et de transmutation de vie, un lieu de régénération bref, si on veut dire, un lieu de renaissance et d'orientation nouvelle. Donc, c'est à ça que nous devons réfléchir. Le Carrefour, c'est un point, c'est le centre que nous devons aller là-bas, régler. C'est comme ça, si on veut le voir d'une manière. Donc, la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'elle pourra vaincre les difficultés, les obstacles actuelles et la peur, qui s'est régénéré et redonné l'espoir attendu en 2020 ? Unis et solitaires, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Si on est unis et solitaires, nous pouvons le faire. Mais est-ce qu'on est unis et solitaires ? Là, la question, au fond, qu'est-ce qui différencie un obstacle d'une occasion ? Notre attitude à leur regard. Chaque occasion comporte des difficultés et chaque difficulté comporte des occasions. N'est-ce pas ? Donc, c'est à nous de voir le bon. Si on prend les choses du bon côté. Parce qu'on essaie toujours de prendre du bon côté. C'est ce qui est bien pour nous. C'est ce qui est bien pour le pays. C'est ce qui est bien pour l'avenir. Il nous appartient de saisir toutes les opportunités en puisant dans notre génie propre et la conscience de notre temps. Ça, c'est très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire pour 2020. Il s'agit pour cela de se donner à la situation d'incertitude et d'inquiétude paralysante. Une réponse par une éthique forte capable de nous libérer de la peur et du désarroi. Parce que maintenant, on ne sait pas où le pays va. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va arriver en 2020. Il est donc impérior et nécessaire de se rassembler. J'ai toujours dit, on doit se rassembler, se mobiliser et d'agir vigoureusement en vue de barrer la route au désordre, à la violence et au désarroi, à la peur aussi. Ça, c'est très important. On doit faire une mobilisation collective si on veut des choses, des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Les élections doivent cesser d'être synonymes des violences. Comme en 2011, ce qui s'est passé des guerres dans notre pays qui aspire à la démocratie apaisée. Ça, c'est vraiment très important. C'est pourquoi j'appelle toujours la paix, la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est ça. La réconciliation amène la paix. La paix amène le développement, portaire d'une grande aspiration pour notre pays et nos enfants. Nous le sommes tous. Alors, le temps est venu de nous surpasser individuellement et collectivement pour trouver dans une démarche exclusive et responsable. Le meilleur chemin à suivre pour parvenir à un avenir maîtrisé et gratifiant. Si on veut le voir. Parce qu'on est tous appelés à se donner la main. Le temps est aussi venu de fermer définitivement la boîte de Pandora à portée et ouverte par le coup d'état de 1999 qui a emporté le président Bidier contenant tous les mots à l'origine des souffrances des Ivoiriens. Et le président Bidier, ça doit lui donner des conseils, qu'il soit sage. Dans cette perspective, j'appelle sous l'enorme la société civile, les jeunes, les femmes, les hommes de bonne volonté et pris de paix. Je vous remercie à se joindre à moi pour qu'on puisse créer ensemble l'initiative, le chemin des libertés pour la victoire éclaire de la Croix d'Ivoire en 2020. Donc, je demande à tous les Ivoiriens de me joindre pour qu'on puisse se donner la main pour que les élections réussissent sans bénéficier. Ça c'est très important parce que le chemin de la liberté, de foi et d'expérience dans un autre cadre non-partisan. On doit se donner la main ensemble pour que ce truc réussisse. Les élections sans violence, rien du tout, parce que c'est ce que nous voulons. Si on assigne pour un objectif majeur de contribuer activement et résolument à substituer à l'avenir un certain est menaçant. Un destiné plus positif pour vivre ensemble. C'est ce qui est très important. Une vie plus gratifiante et harmonieuse. La Croix d'Ivoire a besoin de ça. Je demande à tous les Ivoiriens de penser à ça, de réfléchir pour qu'on puisse avoir la paix. On soit unis. Parce que cela est possible à travers l'union. Un climat apaisé. Des élections sans violence. Civilisées, capables de renforcer la cohésion sociale et de réconcilier notre pays en 2020. C'est ce que nous voulons. Puisque le monde entier nous regarde. L'Afrique entière nous regarde. Le monde entier nous regarde. Que va devenir la Croix d'Ivoire en 2020 après les élections ? Qu'est-ce que sera la Croix d'Ivoire ? Qu'est-ce que les Ivoiriens feront ? Vont-ils réussir le pari ? Oui ou non ? On ne sait pas. Le monde entier nous regarde. Donc on doit montrer au monde entier que nous, on a de l'expérience. On est mûr. C'est ce qui est très important. Parce que seule la victoire de la Croix d'Ivoire importe. C'est pourquoi on doit montrer au monde entier que nous pouvons faire ensemble. C'est très important. Celle-ci va bien au-delà des victoires individuelles, partisanes. Pour y parvenir il est indispensable de contribuer à transformer la situation d'un système d'obstacles, de preuves et de peur en lieu d'expérience. Comme la Croix d'Ivoire est une terre d'expérience, d'hospitalité, d'expérience. C'est ce qu'on doit prouver au monde entier. Donc je demande à tous les Ivoiriens de réfléchir à ça et de ne pas écouter des discours violents, de ne pas inciter les gens à la violence. Que la population aussi sache que les inciter à la violence n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire contribuer à vaincre définitivement le spectre de l'insurrection et des coups de force. Les coups d'État ne sont pas de bonnes choses. Ce n'est pas la bienvenue chez les coups d'État. Qui trouve le climat de paix et de stabilité en Côte d'Ivoire. Donc on ne veut pas de coup d'État, on ne veut pas de coups de force. On doit aller pacifiquement, démocratiquement. Contribuer à semer l'amour et la fraternité. Comme le Président Oufoui Boemi a toujours dit. La fraternité, la paix. Notamment à travers un code de bonne conduite. C'est ça, on doit être civilisé. Capable de libérer le peuple de la paix et du désarroi. N'oublions pas qu'un simple acte d'amour crée un flux sans fin. D'accord. Tous les Ivoiriens sont appelés à se donner la main. Vous avez vu. Puisque le choix pertinent du candidat à l'élection présidentielle est une condition essentielle de réussite. La Croix d'Ivoire doit éviter de choisir parmi les candidats aux noms prestigieux comme actuellement l'est. Parce que le Président Alassane Ouattara, le Président Mbappo, le Président Bédier, ils sont tous connus, c'est des grands noms. Bon, peut-être ce qui amène le problème des troubles en Croix d'Ivoire. Donc on peut changer, on peut choisir. Chaque parti peut amener un nouveau candidat qui ne sont pas bien connus. Peut-être cela peut nous éviter à ces trucs-là. Puisque d'autres n'aiment pas Bédier, d'autres n'aiment pas Babo, d'autres n'aiment pas le Président Ouattara. Tout le parti peut présenter un nouveau candidat que tout le monde ne connaît pas bien. Donc peut-être cela va nous sauver un peu. C'est ce que je pense. Parce que le futur Président de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, doit être résolument branché sur la recherche constante et obstinée de la paix et de l'unité nationale. C'est ce que nous voulons tous. Donc l'intelligence de son action doit permettre de poursuivre le développement harmonieux du pays dans la paix. Ça c'est très important. Parce que de nombreux aux aspirations, aux attentes du peuple. Parce que de préserver le pays durablement de l'aventure, de la mégalomanie, de la tourmente et des convulsions. Parce que des convulsions, c'est très important. De réjeter le sentiment d'être et emplaçable à tête du pays. Donc tous ces trucs-là on doit éviter. Par exemple, le troisième mandat du Président Alassane Ouattara peut-être, il peut renoncer à ça, si on ne veut pas de troubles. D'accepter de quitter le pouvoir, comme je l'ai dit, sans ruser avec le peuple souverain. À l'issue du second mandat, le Président Ouattara peut quitter, il peut présenter un nouveau gars. Peut-être cela va éviter. Parce qu'on doit respecter la constitution d'un corps. Ça c'est très important. Parce que, que ce soit un homme qui est présent ou une femme, d'expérience, de dialogue et d'écoute. Ce qui est important. Soucieux du bien-être du peuple. C'est ce que nous voulons. Ambitieux et rompu aux arcanes de la politique et de la diplomatie. Il doit être capable de rassembler. C'est ce que nous voulons. Et de constituer une équipe d'ouverture, soudée et homogène au service du peuple. C'est ce que nous voulons. Donc, je pense que si nos chefs leaders comprennent ce sens-là, on va éviter le naufrage. Parce que, pour diriger. Parce que, tu dois tenir compte de la chaîne des générations, en associant judicieusement les jeunes et les anciens à la gestion publique. Parce que c'est très important. Il faut un mix. L'expérience et la jeunesse. Parce que, pour diriger les hommes, il faut être parmi eux. et non au-dessus d'eux. Donc, c'est ça, c'est très important. Comme le président, il a toujours dit, le plus gros poisson, c'est le capitaine, il est dans l'eau. Donc, le capitaine, si le capitaine n'est pas dans l'eau, il n'y a rien. Donc, si le président n'est pas parmi les hommes et avec les hommes, le président n'est pas parmi le peuple et avec le peuple, ça ne sert à rien d'être président. Comme il l'a toujours dit. Parce que ça, c'est très important. Parce que, le futur président doit être vraiment un être humain et non un être détérior, adepte de la souffrance et de la domination. Donc, il doit être vraiment un vrai démocrate au cœur de l'aventure humaine et politique en 2020. C'est ce que nous voulons. La responsabilité du peuple est engagée et plus grande que jamais. Parce que le peuple doit vraiment être mobilisé pour préserver le pays d'une nouvelle tragédie. On ne veut plus de guerre encore. Ce qui s'est passé en 2011, nous n'en voulons plus en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, parce que, un peuple qui élit, un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. Donc, le peuple, c'est la complice. Si on élit quelqu'un comme ça, des voleurs, des complices, des... Ça dit que c'est pas sérieux, des traîtres, tout ça là. Donc, le peuple est complice. Parce que le peuple ne doit pas élire un homme comme ça. C'est ce que nous devons éviter. Donc, alors, nous devons nous organiser pour agir. Le peuple ivoirien doit s'organiser pour agir. Cela est très, très important. Car nous sommes les seuls responsables. Le peuple individuel et collectif du destin de la Côte d'Ivoire. de notre destin en général. Donc, on doit conjuguer ensemble nos efforts pour détermination, courage et sans relâche. Pour assurer la violence éclatante de la Côte d'Ivoire en 2020. Tout le monde y gagne. C'est ce que nous voulons. Nous, on comprends. Nous, on veut ça. Le peuple ivoirien, donnons-nous la main pour que la Côte d'Ivoire gagne. On ne veut pas des guerres en Côte d'Ivoire. On veut une réussite. Donc, pour cela, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous nos leaders politiques. Que Dieu bénisse le peuple. Et qu'il y ait la paix dans nos coeurs. Et que la Côte d'Ivoire se développe à l'avant. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Parce que c'est très important que la Côte d'Ivoire gagne. C'est toute la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Et c'est ce que nous voulons. On ne veut pas du 20 décembre en Côte d'Ivoire. On veut la victoire ivoirienne. C'est très important. Donc, tu demandes au peuple ivoirien. Que d'éviter. D'écouter ces politiciens. Toujours. Qui ont des discours. Des violents. Des discriminations. Des divisions. Nous ne voulons pas ça. On veut une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire démocrate. C'est ce que nous voulons. Une Côte d'Ivoire démocratique. D'un corps. Moi, je lance toujours la tête à toutes les femmes ivoiriennes. A toutes les mamans ivoiriennes. De ne pas laisser vos enfants sortis marcher pour la grève. Sinon, ils vont se faire massager par les autres. Les forces de l'ordre. Nous ne voulons pas de bain de sang. Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les mamans de dire à leurs enfants d'être sages et sereins. Allez voter tranquillement. Que le meilleur gagne. Et rentrez chez vous. N'écoutez pas ces politiciens. Pour s'aimer de la pagaille. Côte d'Ivoire. Donc, je demande à toutes les mamans de suivre mon conseil. Dites à vos enfants de rester à la maison et d'être sages. Qu'ils veulent aller voter, sortent, aller voter pacifiquement et tranquillement. Et venir à la maison. Votez qui vous voulez. Mais évitez de sortir pour faire des marches. Écoutez ces politiciens. Faire des marches. Et puis, les forces de l'ordre vont consacrer. Ils vont vous tuer. Ce sera cadeau. Donc, je demande à toutes les mamans de conseiller leurs enfants. Et d'éviter de sortir pour aller marcher. Et de ne pas écouter ces politiciens. Qui font des discours. Des violences. Des discriminations. Des haines. Nous n'avons pas besoin de ça. Ok. Donc, sur ce. On va écouter un peu. Alpha Blondie. La Côte d'Ivoire. Si possible. Ou dans le monde. C'est tout. Si possible. Il qui s'enseigne. Il est opportun. Il est intéressant. Donc vive la Côte d'Ivoire, vive la démocratie, vive la république, que Dieu apporte la paix à la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Donc je vous remercie tous et que l'on se prend pour une autre prochaine fois. Je vous en prie, évitez la guerre, la violence. Soyons démocrates, soyons sages, la paix et la réconciliation. La réconciliation amène la paix, la paix amène le développement. Donc c'est ce que nous voulons. Donc sur ce, n'écoutez pas ces politiciens. Les discours, non. Réfléchissez, les évois sont murs, réveillons nos mémoires et que l'on pense à l'avenir et le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça a toujours des bouts. Donc que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Merci bien, bye bye pour notre vidéo. A plus tard. C'était Céline de Filat. On se répondra à plus tard. Abonnez-vous à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon channel. Comme ça, vous allez suivre d'autres vidéos qui vont venir. Merci bien et bonne soirée à vous tous. Céline de Filat. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501